Bonjour, Arnaud Duglué, vice-président du groupe Arche MC2, plus de 530 collaborateurs. On est un acteur de référence dans l'informatisation des structures d'aides et de soins en domicile, l'informatisation de l'action sociale au sein des conseils généraux, mais aussi au sein des CCAS. Quand je vous ai présenté rapidement les actions et le fonctionnement et le travail de Arche, j'ai oublié de préciser qu'on équipait aussi des EHPAD et des établissements pour personnes en situation de handicap. Et je pense que le festival SilverEco regroupe justement l'ensemble de ses acteurs, l'ensemble de ses institutionnels, parce qu'on ne le répétera jamais assez, mais la SilverEconomie, ça reste quelque chose de très transversal et en tout cas qui touche à la fois des personnes, c'est quoi la définition d'un vieux, à la fois des personnes dépendantes, des personnes non dépendantes. Et nous, on se doit naturellement d'accompagner ce mouvement-là, puisqu'on adresse au sens large les acteurs de la SilverEco. Comme à chaque fois, d'abord, l'endroit reste assez magique. Et le bilan, je trouve que c'est un événement qui décloisonne un secteur qui reste quand même un petit secteur, avec des acteurs importants, mais petits. Pourquoi ? Parce que aussi, par définition, classifier et codifier qu'est-ce qu'un vieux, qu'est-ce que le vieillissement, c'est compliqué et je le répète, c'est transverse. Donc on se retrouve ici entre acteurs du secteur, entre décideurs du secteur, et ça, c'est unique. Et c'est unique parce que, justement, ça se passe en province, on parle de Paris, 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 ben là, ça se passe en province, ça se passe en province avec des acteurs et c'est assumé en tant que tel, et c'est un événement unique à ce titre-là. Nos ambitions, c'est, j'ai dû déjà le dire l'année dernière, mais c'est d'accompagner un mouvement, ce mouvement de la SilverEco et du vieillissement de la population, et par des changements d'usage, par une mobilité accrue, par une réponse encore plus ciblée à des besoins qui deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus mouvants parce qu'il y a à la fois une évolution des institutions qui cherchent à organiser ce secteur, qui restait assez flou avec le Ségur du numérique, et à la fois des usages différents, des usagers et des clients de nos clients qui changent, qui est aussi le vieux d'aujourd'hui, c'est pas le vieux d'hier, et ça on est obligé aussi d'accompagner ces mouvements-là, et je trouve qu'on fait, on évolue dans un secteur mais passionnant, et on a un travail passionnant. D'être encore plus proche de nos clients, avec une gamme de produits innovants, avec une gamme de produits qui collent vraiment aux usages, aux usages qu'attendent les institutions, et aux usages qu'attendent nos clients, qu'ils soient conseils départementaux, mais aussi CSAS, ou structures d'aide et de soins de domicile, notamment aussi parce qu'eux aussi doivent accompagner des changements d'usage, ça nous remet en cause, ça les remet en cause, et je suis dans le secteur depuis 30 ans, je n'ai jamais vu le secteur bouger autant qu'aujourd'hui, et c'est de plus en plus passionnant, donc demandez-moi d'être encore plus passionné, mais ça c'est déjà fait. Bravo à Jérôme et à toutes ses équipes pour l'organisation de ce Festival Civerico 2023, rendez-vous en 2024, avec pour le groupe Arche encore des solutions plus innovantes, plus de clients, et puis rejoignez Arche, revenez au salon Silver Eco, c'est formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada